Bonjour tout le monde c'est Ludo votre expert jeu pour ludiworld.com je suis très content de vous retrouver aujourd'hui comme vous le voyez pour une petite livraison donc j'ai reçu vraiment des produits sympas alors que si vous êtes un petit peu connaisseur vous remarquerez que ce sont des jeux appartenant à la gamme yellow ça fait un petit moment que j'avais pas travaillé avec cet éditeur distributeur donc je suis très content de le faire à nouveau donc par où commencer tellement j'ai reçu deux trucs et bien juste devant moi le compact curling et le compact bowling donc vous connaissez le bowling vous connaissez le curling on peut pas normalement jouer à ce type de jeu chez soi mais là ce sont des versions compactes avec des petites pistes en plastique vinyle on met tout ça sur une table on peut jouer au bowling directement sur une table ou au curling comme si c'était le vrai jeu donc ça marche avec des systèmes de palais avec des billes qui glissent sur la petite piste et puis puis voilà je vous oriente vers les fiches produits sur le site internet il ya des vidéos vous pouvez visualiser des parties c'est assez bien fait donc ça vaut moins de 20 euros en plus et je trouve que pour les fêtes ça c'est sympa pour jouer en famille etc j'ai reçu des nouveaux casse-tête sphériques alors ça s'appelle c'est un nom un petit peu consonance japonaise c'est maru senko donc c'est un petit peu le rubik's cube mais c'est pas cubique c'est sphérique à la différence du rubik's cube il n'y a pas une seule manière de gagner et de s'amuser il ya différents systèmes pour reproduire des formes je vous fais voir si vous voulez avec la petite caméra hop voilà donc je sais pas si vous voyez bien on peut faire différents différents symboles différentes formes géométriques donc c'est des petites boules là j'ai en bleu et blanc et j'ai reçu également en rouge et blanc donc voilà par rapport au type de produits que c'est j'ai trouvé ça pas trop cher ça vaut moins de 18 euros 17 euros 95 exactement et voilà pour les fêtes c'est pareil c'est un petit cadeau original et sympathique j'ai reçu dans la gamme des mini jeux yellow héros à louer donc cette gamme là si vous ne la connaissez pas je trouve ça vraiment excellent ce sont des petites boîtes comme vous le voyez très compacte avec bien souvent que des cartes à l'intérieur c'est assez joli c'est pas très cher ça vaut 12 euros c'est un petit jeu apéro on va dire qui se joue entre trois et cinq joueurs pour des parties qui vont durer moins de 30 minutes ou bien moins de 30 minutes donc héros à louer c'est un petit jeu de bluff avec des prises de risques un jeu tactique et il va falloir essayer de déjouer les plans de ses adversaires et de les faire tomber dans les vôtres donc c'est un jour on va récupérer des cartes face cachée on va pouvoir soit les laisser passer soit les récupérer demander des indices à ses adversaires encore une fois j'ai mis une vidéo sur la fiche produit sur le site vous pouvez regarder comment ça joue une partie en cours je suis tombé vraiment énormément fan de ce jeu et je pense que je vous ferai une petite vidéo spéciale sur ce jeu là également j'ai reçu juste ici croix donc croix c'est un très très vieux jeu qui date du milieu des années 90 bon c'est pas très vieux non plus c'est un petit jeu on va dire pour enfants mais qui est jouable aussi pour les adultes ça se joue entre deux et quatre joueurs à partir de sept ans on contrôle une mare avec des petites tuiles je vais vous faire voir même en fait à la limite voilà donc c'est une mare qui va être composée de petits damiers de petites tuiles on va avoir des grenouilles des némuthards des moustiques il va falloir faire attention aux brochets et le but du jeu c'est donc de détruire la reine adverse donc donc voilà c'est un petit jeu assez sympathique qui paye pas de mine au premier abord mais c'est relativement sympa surtout si vous aimez jouer avec vos enfants j'ai reçu juste en bas le quirkul qu'on ne présente plus non plus il a eu l'as d'or à cannes en 2011 c'est un jeu jouable entre deux et quatre joueurs pour des parties qui dure une demi-heure on va avoir des tuiles avec des symboles qui vont être aussi différentes couleurs et ont ça un petit peu comme les dominos on va placer ces tuiles on va devoir faire des combinaisons des suites soit de même forme mais couleurs différentes soit même couleur mais toutes les formes différentes et plus on en a ligne plus on marque de points voilà c'est très très sympathique moi c'est pas trop mon style de jeu à la base j'aime pas trop les jeux abstraits etc mais celui-là est vraiment très bien fait amusant et puis puis c'est pas très long pas très cher donc vraiment c'est un coup de coeur également zaken pack maintenant ça fait très longtemps que je voulais le commander alors celui là c'est un petit peu basé sur le tetris si vous connaissez donc des empilements de forme on essaye de faire des lignes là on va pas vraiment essayer de faire des lignes en fait on travaille dans une entreprise de déménagement on se charge d'effectuer des déménagements à chaque tour de jeu on va tirer des camions plus ou moins grand avec une certaine contenance plus ou moins grande sur chaque camion y aura indiqué l'espace disponible et on va devoir faire rentrer dans cet espace disponible le maximum de marchandises possibles afin de pas perdre de l'argent sur sur sa livraison donc ce qui est sympathique je vais vous faire voir aussi à l'arrière de la boîte voilà donc là vous voyez vous avez vos camions avec une certaine contenance et vous faites rentrer vos marchandises donc il ya différentes tailles de marchandises des petits cubes des gros cartons plus ou moins gros et ce qui est amusant c'est que les marchandises vous sont données aléatoirement par dd donc à chaque tour vous pouvez pas prévoir ce que vous allez avoir et c'est là tout le sel du jeu c'est qu'on va obtenir des camions plus ou moins grand des marchandises plus ou moins on va essayer de faire rentrer tout ça plus vite possible perdre le moins d'argent possible c'est un jeu familial c'est pas très compliqué c'est pas bébête non plus je trouve ça vraiment intéressant c'est un petit coup de coeur pour les fêtes en tout cas j'ai reçu la dernière nouveauté toujours chez yellow the big book of madness c'est un jeu de deck building c'est à dire que vous allez construire votre jeu au fur et à mesure de la partie mais il ya pour une fois enfin pour une fois non on a de plus en plus des deck building à thèmes forts mais il ya un thème qui est assez fort très bien illustré c'est vraiment magnifique et donc le synopsis du jeu vous êtes des élèves en magie vous allez vous avez ouvert un vieux grimoire qui a laissé échapper plein 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 de monstres vous allez devoir renfermer les monstres dans chaque page du grimoire mais vous allez être confronté à tout un tas de chose et vous allez essayer de pas devenir fou par tout ce que vous allez rencontrer c'est un petit jeu sympa qui fait un carton en ce moment donc voilà ça c'est disponible sur le site j'ai reçu également donc king of new york king of tokyo du maître richard garfield donc ce jeu là je pense qu'il ya plus trop besoin de le présenter ça ressemble aux yams ou au yatsez vous savez le jeu où on jette 5d on doit faire des combinaisons des paires des triples etc sauf que la différence du yatsez où c'était simplement pour scorer des points qu'on notait sur un calepin bah là on va pouvoir attaquer ses adversaires pour prendre le contrôle de tokyo ou de new york on va pouvoir faire des points de dégâts on va pouvoir se soigner on va pouvoir gagner de l'énergie pour acheter des cartes les cartes il ya énormément de pouvoirs différents c'est un petit peu comme on reconnaît la patte de richard garfield c'est créateur de magic on va acheter des cartes un petit peu comme des cartes magique on va pouvoir établir des combos pour décupler le pouvoir de ces monstres donc le principe c'est qu'on va incarner des grands monstres géants un petit peu comme godzilla bioman etc et voilà ça va être des gros combats dans la ville c'est un jeu moi je trouve qui est très très sympa il a eu l'as d'or à cannes en 2012 c'est très simple rapide c'est pas non plus bébête il ya vraiment beaucoup de stratégie de prise de risque à prendre et c'est surtout très amusant quand vous êtes à plusieurs c'est vraiment génial ça se joue à partir de deux joueurs jusqu'à six je trouve qu'à deux joueurs c'est pas super intéressant c'est vraiment à partir de trois quatre cinq joueurs où là ça va vraiment devenir très intéressant j'ai reçu également andor donc pareil qu'on présentera plus je crois qu'il a eu un prix aussi également c'est un jeu coopératif comme big book of madness d'ailleurs j'ai pas précisé c'est en coopération donc dans andor vous incarnez un groupe d'aventuriers vous allez vivre des aventures si vous êtes fan d'héroïque fantaisie de seigneur des anneaux de game of thrones etc ce type d'univers c'est vraiment un jeu très sympathique ça joue à partir de dix ans entre deux et quatre joueurs pour des parties de 60 minutes 90 minutes mais voilà c'est un petit peu plus long que la plupart des autres jeux où j'ai aujourd'hui mais voilà vous rentrez dans une aventure vous allez vivre vraiment des trucs ça peut pas se faire en 15 minutes et pour terminer j'ai reçu l'exemple pingou pingou pareil ça fait un long moment que je voulais commander ce jeu là si vous connaissez le double jungle speed ça va rentrer dans cette catégorie là ce sont des jeux d'ambiance des jeux d'apéro qui se joue très facilement très rapidement c'est un jeu d'observation de rapidité mais à la différence des autres jeux on a juste des cartes qu'on va retourner là on va jouer avec une bande sonore vous avez un cd qui vous est fourni à l'intérieur de la boîte la bande sonore vous bassez des bruits de jungle des bruits de nature qui va vous indiquer si vous êtes en pleine nuit ou en plein jour vous incarnez un groupe d'inventuriers dans la jungle donc c'est assez sympathique vous avez un pistolet avec des fléchettes en petit caoutchouc vous savez qu'ils collent aux vitres ou aux parois lisses vous allez avoir des cibles disposées autour de la table et un petit peu autour de vous dans votre appartement si vous avez de la place et en fonction des cartes qui vont être retournés et en fonction de l'ambiance sonore que vous allez entendre par cd il va falloir effectuer des types d'actions donc pareil ça va être un jeu de rapidité d'observation et des fois on va vous demander de prendre le pistolet tiré avec vos petites fléchettes en plastique sur les petites cibles qui seront sur la table c'est un petit peu bizarre vous expliquer comme ça mais pareil il ya une vidéo sur le la fiche produit du site vous pouvez regarder comment ça joue c'est très sympa c'est très marrant c'est vraiment original et voilà moi j'aime bien je suis extrêmement fan de ce type de jeu donc voilà c'est tout pour aujourd'hui enfin c'est tout entre guillemets voilà tout est disponible dès maintenant sur le site à bientôt salut